J'entends souvent dire que les scientifiques manquent d'éthique. Ils se prennent pour Dieu, ils servent à créer des armes, ils jouent les apprentis sorciers. Les scientifiques devraient être responsables de leurs travaux, sont bien eux après tout, qui ont créé la bombe atomique qui peut carrément éradiquer l'humanité de la surface de la Terre. D'un autre côté, il arrive aussi que l'éthique des scientifiques nous empêche de faire des progrès et qui rendraient certaines libertés aux citoyens. Je pense par exemple au débat sur l'avortement, sur l'euthanasie. D'un côté ils nous tuent avec leur bombe atomique et de l'autre côté ils nous empêchent de mourir alors que c'est censé être une liberté individuelle. Ça n'a pas vraiment de sens ce truc-là. Alors dis-moi Titi Meathl, toi qui as beaucoup bossé les questions d'éthique sur ta chaîne Esprit Critique, qu'est-ce qui cloche avec l'éthique de la méthode scientifique ? Salut Sam, d'abord merci pour l'invitation et puis merci pour la question qui est intéressante. Pour commencer, pour qu'on sache de quoi on parle, on va essayer de définir l'éthique. L'éthique c'est une branche de la philosophie qui consiste à se demander comment on doit se comporter en société. Si vous voulez aller un peu plus loin sur la définition de l'éthique et ses rapports avec la morale par exemple, vous pouvez aller voir cette vidéo que j'ai fait récemment qui en parle pas mal. La méthode scientifique maintenant, c'est un outil qui répond à un but précis. Éviter le plus possible de se tromper, de commettre des erreurs, de valider des choses fausses. Et c'est le meilleur outil disponible pour éviter les erreurs. Parce que c'est le seul outil conçu spécifiquement et uniquement dans le but d'éviter les erreurs. Tout comme un marteau est le meilleur outil pour planter un clou, parce que c'est le seul outil conçu uniquement et spécifiquement pour planter des clous. Si on demandait à la science d'obtenir toujours des résultats conformes à l'éthique, ce serait un nouvel objectif qu'on ajouterait à la science en plus de celui d'éviter les erreurs. Et on risquerait donc de la rendre moins efficace pour cet objectif. De la même façon, si on exigeait dans la conception d'un marteau qu'il ne puisse pas servir à frapper des gens, en lui ajoutant ce second objectif en plus de celui de planter des clous, on pourrait le concevoir en mousse, mais on risque de le rendre moins efficace pour planter des clous. Ça n'empêche pas qu'il existe aussi des activités dans lesquelles on n'a pas besoin de la méthode scientifique, ou pas seulement besoin de la méthode scientifique, et dans lesquelles au contraire on devra faire appel à l'éthique comme un meilleur outil. Tout comme il y a des activités qui ne nécessitent pas ou pas seulement un marteau. Mais l'existence de ces activités ne justifie pas qu'on impose d'autres objectifs à des outils que ceux pour lesquels ils ont été conçus. Il vaut mieux développer des outils différents pour des objectifs différents, et laisser les gens réfléchir et débattre du meilleur outil adapté à leur objectif du moment. S'il arrive à des gens d'insister auprès d'autres gens pour qu'ils utilisent la méthode scientifique, c'est simplement parce qu'ils estiment que l'objectif, ou l'un des objectifs de la personne, est de ne pas se tromper. Il serait alors dommageable à leur propre objectif de ne pas leur dire d'utiliser la méthode scientifique. Tout comme si quelqu'un cherche à planter un clou, ce ne serait pas très sympa de lui dire d'utiliser une scie. Je ne veux pas dire pour autant que la science et l'éthique n'ont aucun rapport, évidemment. Il y a au moins deux cas de figure dans lesquels ces notions peuvent et doivent interagir. Premier cas de figure. Une fois qu'on a conseillé à une personne d'utiliser la méthode scientifique comme outil si elle veut se tromper le moins possible, ou un marteau si elle veut planter un clou, on peut ensuite lui demander d'ajouter à son objectif initial celui d'utiliser cet outil de manière éthique. Par exemple, on peut exiger des scientifiques qu'ils renoncent à certaines expériences si elles impliquent de faire du mal à des gens. Comme on peut exiger du bricoleur qu'il n'utilise pas son marteau s'il y a la main de quelqu'un entre le marteau et le clou. Deuxième cas de figure. Si l'éthique ne doit pas interférer dans la conception de la méthode scientifique, au contraire, on a besoin de la méthode scientifique pour concevoir une éthique qui soit basée sur les faits les plus solides. Il faut dire que la méthode scientifique est un outil particulier. En ce sens que c'est l'outil qui s'est montré jusqu'ici le plus fiable pour concevoir d'autres outils. Quand on conçoit un outil, on doit le faire en trois étapes. Faire le constat d'une situation, choisir un objectif pour modifier cette situation, élaborer une méthode pour partir du constat et aboutir à son objectif. Le choix de l'objectif est laissé à la libre appréciation de chacun, en tout cas du point de vue scientifique. Il n'est pas possible d'utiliser la méthode scientifique pour juger des qualités d'un objectif. Car un objectif ne comporte pas d'affirmations susceptibles d'être vraies ou fausses. Par exemple, si mon objectif est de planter un clou, personne ne peut me dire que cet objectif est faux. Je veux planter un clou, c'est une volonté. En le disant, je n'affirme rien sur le monde susceptible d'être vrai ou faux. Il faudra donc se passer de la méthode scientifique pour juger des objectifs. Pour ça, on devra utiliser d'autres outils, pourquoi pas l'éthique par exemple. Parce que des objectifs tels que planter un clou ou éviter les erreurs, ça n'est ni vrai ni faux, mais on peut considérer selon une certaine éthique que ce n'est pas bien ou que c'est bien. Par contre, dans le constat d'une situation et dans le choix d'une méthode pour la modifier, il y a bien des affirmations susceptibles d'être vraies ou fausses. Et quel que soit l'objectif choisi, si on se trompe sur le constat ou sur la méthode, on concevra forcément un outil inefficace et on n'atteindra jamais notre objectif. On est donc en droit de supposer que lorsqu'on fait un constat ou lorsqu'on élabore une méthode, on préférerait éviter les erreurs. Et pour ça, le meilleur outil disponible à notre connaissance est la méthode scientifique. Et ça vaut aussi bien pour concevoir un marteau que pour concevoir une éthique. Si on suppose à tort, au moment du constat, que le clou est mou. Ou si on suppose à tort que la meilleure méthode pour enfoncer le clou est de tirer dessus, on s'appuie sur des affirmations fausses et on concevra un marteau inefficace pour planter des clous. Pour l'éthique, de la même façon, si on se trompe au moment du constat sur la façon dont fonctionnent les êtres humains, ou si on se trompe sur la meilleure méthode pour les faire changer de comportement, quelle que soit la valeur de l'objectif éthique qu'on s'est choisi, on concevra une éthique incapable d'atteindre cet objectif. Pour résumer, si par les scientifiques manquent d'éthique, vous voulez dire que la méthode scientifique devrait être conçue de manière à ne pas pouvoir produire de résultats non conformes à une éthique, je vous répondrai que ce serait détourner la science de l'objectif pour lequel elle est conçue, à savoir éviter les erreurs, et donc la rendre moins efficace pour cet objectif. Si par contre vous considérez que les utilisateurs habituels de l'outil méthode scientifique, à savoir les chercheurs et les techniciens par exemple, devraient être plus attentifs à l'éthique au moment où ils utilisent l'outil méthode scientifique, c'est parfaitement justifié. Encore faudrait-il montrer dans quel cas ils ne le font pas déjà. Il existe déjà beaucoup de lois pour encadrer les expérimentations scientifiques, ou les résultats issus de la science. Et rien n'empêche de débattre politiquement pour en ajouter, ou pour modifier celles qui existent. Mais élaborer et choisir des lois, ce n'est pas le travail des scientifiques et des techniciens. C'est celui des citoyens, dont vous faites partie autant que les scientifiques et les techniciens. Tout comme l'interdiction de frapper quelqu'un avec un marteau est un choix politique, pas scientifique. Un choix qui n'a pas à intervenir dans la conception du marteau. Voilà pourquoi il est important que les citoyens s'intéressent de près aux sciences. Parce qu'elles font constamment émerger des questions d'éthique sur lesquelles il va falloir se prononcer. Mieux vaut donc bien les comprendre pour les encadrer correctement. Ensuite, l'objectif lui-même de vouloir éviter les erreurs est tout à fait discutable de manière éthique. On peut considérer que vouloir éviter les erreurs n'est pas une bonne chose. Mais dans ce cas, l'enjeu ne serait pas vraiment la conception ou la pratique de la science. Ce serait simplement de savoir si on a besoin de la science ou pas. Enfin, si la conception de la méthode scientifique n'a pas à être orientée selon telle ou telle éthique, à l'inverse, la conception d'une éthique ne peut se passer de la méthode scientifique. Non pas pour juger de la qualité de l'objectif de cette éthique, mais simplement pour qu'elle ait les meilleures chances d'atteindre efficacement cet objectif. Voilà, merci encore Sam pour cette invitation. Si vous voulez aller plus loin, je vais vous mettre des vidéos de ma chaîne où j'aborde des sujets proches. N'hésitez pas à partager cette vidéo largement, ou l'utiliser comme outil de réponse à des gens qui se poseraient ces questions. Et j'espère vous revoir bientôt. Sous-titrage ST' 501